Première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala est une économiste chevronnée de 66 ans. Femme d'expérience, elle commence ses études au Nigeria, les poursuit à Harvard aux États-Unis et les finit par une thèse sur le développement agricole de son pays d'origine. Elle devient ainsi docteure en économie. A l'issue de ce parcours, elle intègre la Banque mondiale en 1982 avant d'être nommée ministre des Finances du Nigeria en 2003. Première femme à occuper ce poste dans son pays, elle efface des milliards de dettes et lutte contre la corruption. En 2006, Ngozi Okonjo-Iweala accède brièvement aux affaires étrangères avant d'être rappelée par la Banque mondiale où elle accède au poste numéro 2. Elle récupère ensuite le portefeuille des finances au Nigeria en 2011 et s'y consacre jusqu'en 2015 après n'avoir pas réussi à prendre la présidence de la Banque mondiale en 2012. Elle dirige ensuite l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation jusqu'en 2020. Aujourd'hui, Ngozi Okonjo-Iweala est considérée comme l'une des femmes les plus influentes du Nigeria. Elle estime de ne pas être une experte en commerce, mais affirme qu'elle peut apporter un nouveau souffle à l'Organisation mondiale du commerce. Sa nomination à la tête de l'OMC était attendue après le retrait de la course le 5 février de son challenger, la ministre sud-coréenne du commerce. Cette dernière avait pris sa décision après avoir consulté les États-Unis qui, sous Donald Trump, étaient son principal soutien. Après plusieurs mois de paralysie, l'administration Biden a préféré lever le principal obstacle à la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC en apportant son soutien appuyé à la candidature de la Nigériane. Ngozi Okonjo-Iweala prendra fonction dans les tout prochains jours.